Le départ dans quelques instants, dès l'extinction des feux, bien évidemment, on va essayer de respecter plus ou moins les deux lignes, et c'est parti, Gaël Castelli qui est à la corde, Matteo Herrero, le jeune leader actuel du championnat, se trouve sur la ligne extérieure avant d'aborder l'épargne de la source, et ça passe pour, en tout cas, on conserve l'avantage pour Gaël Castelli. Gaël Castelli qui emmène Matteo Herrero derrière lui, troisième position pour Marc Guyot, qui est donc parvenu à prendre l'avantage sur Vincent Beltoise. C'est relativement calme, au niveau de la chicane, en tout cas, avec Vincent Beltoise toujours le quatrième. Passage toujours impressionnant par le Rédion. Gaël Castelli s'est plus ou moins préservé de l'aspiration, par contre, Marc Guyot va pouvoir en profiter de l'aspiration pour dévoiter au niveau des combes. Et voilà le pilote Bourguignon qui prend la deuxième place. Dans le classement des juniors, Jean-Baptiste Mela, il veut revenir sur Matteo Herrero, il fait l'extérieur, Jean-Baptiste Mela, magnifique, dépassement du pilote Corse. Tac, derrière Vincent Beltoise, il va essayer par l'extérieur, au niveau du Pif-Paf. Attention les deux pilotes qui ont failli se toucher à l'entrée du Pif-Paf, il fait l'extérieur, Marc Parisi, c'est joliment fait ça, et ça passe. On a toujours la lutte également avec un Vincent Beltoise décidément en difficulté, qui se dit, partez-vous les amis. Regardez, ils sont quatre en formation. Magnifique, le passage du Rédi-Rand. Il va se placer à côté de Jean-Baptiste Mela ici dans la descente. Ce virage à gauche légèrement dévers. Et victoire de Gaël Castelli, il aura mené de bout en bout. Gaël Castelli, pole position et première victoire dans l'Alpine Elf Europa Cup. La première vraie victoire enterrinée. Pour la première fois, il va pouvoir monter sur la plus haute marche du podium. Sous-titrage ST' 501